Ce fut sa dernière apparition publique. Le 9 octobre dernier, Soumaïla Sissé venait d'être libéré après avoir été pris en otage par des djihadistes durant 6 mois. Il est décédé ce vendredi du coronavirus, a-t-on appris auprès de sa famille et de son parti ? Leader de l'opposition malienne, Soumaïla Sissé avait été enlevé le 25 mars 2020. Il était alors en pleine campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il avait été libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes. Il avait retrouvé la liberté en même temps que la française Sophie Petrodin et deux Italiens, en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes. « Je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale », avait-il déclaré après sa libération. Ancien chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Sissé a été deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle. Au scrutin de 2013 et de 2018, il s'était incliné face à Ibrahim Boubakar Keïta, renversé le 18 août dernier par des colonels. Ingénieur informaticien de formation Soumaïla Sissé avait travaillé en France avant de rentrer au Mali. ...